Et bien salut tout le monde c'est FouGameset j'espère que vous allez bien surtout pour une nouvelle vidéo bande annonce réaction alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait je vais pas vous mentir on avait déjà quelques unes que je vous ai que j'hésite à faire mais je me suis dit bon allez si je les fais dans le désordre c'est pas grave ça me donne en toute manière c'est que maintenant je les ai jamais vu donc c'est pas grave donc on est parti vous l'avez vu dans le titre c'est sorti il ya peu de temps hier ouais facile game of thrones saison 8 la vraie bande annonce cette fois ci parce que la dernière fois c'était un teaser trailer donc on est parti c'est en v ost et je précise bah écoutez là je suis impatient sincèrement je suis impatient que la série sorte en plus je me rassure je l'ai regardé de nouveau ente intégralement il ya quelques jours il ya quelques jours j'ai terminé mon marathon game of thrones donc là on est parti on va voir ce qu'on aura dans la banonce bien évidemment je pense qu'ils vont éviter de nous mettre des gros moments de la série je pense ils vont éviter le spoil je pense mais bon on va avoir des choses intéressantes la vidéo dure quand même deux minutes 22 c'est un c'est une bonne lance de film quoi très clairement donc on est parti je sais pas quoi m'attendre on verra sur le moment donc on va regarder allez c'est parti alors attendez hop je reviens juste en arrière voilà c'est juste la qualité d'image qui est un peu dégueulasse je trouve je sais pas je sais pas je sais pas il a beaucoup de faces je regarde ce qu'on a vu je regarde ce qu'on a vu Sous-titrage ST' 501 Oh putain c'est stylé, oh c'est beau Oh putain ça, oh ça donne des frissons Oh putain j'en ai des frissons ils ont ils nous ont pas montré beaucoup à ils nous en montrent pas beaucoup les gars et à ils sont à mais tu sens une tension je trouve dans cette bande-avance qui est assez bizarre c'est là tu es dans le mystère très clairement là tu sais pas qui va mourir tu sais t'as même pas des informations sur tel ou tel perso tout ce que tu comprends c'est qu'il va y avoir une baston il va devoir des alliances c'est très intrigant j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup putain on a revu tout le monde voilà ça ça fait chaud au coeur d'avoir tout le monde et tous les personnages alors de ce que j'avais vu une fois sur twitter il me semble que la bataille finale qui aura lieu danser dans la saison 8 a duré je crois 55 nuits et avec 750 figurants je crois au total et à la comédienne qui joue à raya stark a dit que c'était horrible comme si comme c'était horrible parce que c'était hyper difficile hyper fatiguant hyper stressant à mon avis je serais pas étonné avec la bataille finale dure je pense pas deux épisodes ça serait un peu trop bête mais vraiment un épisode entier vraiment comme un film quoi ou alors ça se déroule comme un film de mer les épisodes sont des films en soit quelques sont à fond une heure vingt chacune maintenant donc franchement ça m'étonne pas alors je sais pas vraiment quoi dire niveau images parce que c'était plutôt des extraits qu'on et des suites des événements alors je suis désolé si la qualité d'image était pixelisée et pourtant et je vous assure voilà j'ai fait une fausse touche pourtant je vous assure je suis en qualité 1080p je peux pas faire plus au pire je relance il vous faut mais je veux dire je peux pas faire plus alors on va revenir un petit peu sur les images tout ça alors je disais si vous voyez pas grand chose moi on revoit donc aria stark qui a l'air paniqué oula mais elle a un truc attendait 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 il ya un truc je sais pas si vous le voyez je sais pas si vous voyez son oeil gauche son oeil droit c'est du sang c'est du sang vous pensez je sais pas c'est très bizarre j'ai l'impression qu'elle s'est fait blesser à l'oeil en fait qu'elle a perdu un oeil à un combat et comme elle court en paniquant en plus elle dit très clairement la phrase qui lui correspond un peu d'une certaine manière la mort je connais la mort elle a plusieurs visages donc référence bien évidemment aux dieux multifaces dont je rappelle elle a fait elle est allée à bravos pour ses bravos ça je crois le la cité c'était bravos justement elle a appris à être une sans visage avec jack anagar à ça se trouve ça va lui retomber dessus ça se trouve ça va lui retomber dessus ou alors c'est un rêve je sais pas mais en tout cas c'était très bizarre là on revoit ah c'est pas barry non 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 pas barry ce temps parce que lui il est déjà crevé il est déjà dead non c'est 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 à jeu davos sir davos voilà c'est ça c'est sir davos je m'y perds un peu dans les personnages et pourtant je reviens pas longtemps les personnages sir davos donc ok là il va y avoir une tension donc là je suis à non aller et non pardon excusez moi je me suis trompé elle est juste blessé d'accord mon cas d'ici est ce qu'il s'est battu il ya pas loin là on revoit varis où est ce qu'ils sont est ce que vous pensez qu'ils sont sous la cathédrale ou sous la septuaires non pas le septuaires mais la crypte familiale des starks je ne pense pas mais peut-être que cela je sais pas en tout cas c'est là et je sais qu'on va revoir il me semble non j'avais croisé une image avec tous les comédiens de la saison 8 dont la sorcière rouge justement ok j'ai attendu avec impatience de voir celui ci ah ça veut dire quoi ça ce que ça veut dire qu'elle va tuer quelqu'un en tout cas c'est parce que là tiens le la d'âge de deux verts dragon donc j'ai attendu avec impatience de voir celui ci d'accord ok donc ce toujours avec ses fous toujours avec alors là on revoit les bateaux de les grès de joie d'or en grande joie donc je pense qu'ils doivent être en train d'entrer chez eux là sur la jeu il me semble que cette personne là c'est ah bah non non ils sont sur le bateau des des grès de joie alors soit les grès de joie participe à la bataille parce que souvenez-vous à la dernière au dernier épisode de la saison 7 il disait que moi je veux pas me confronter à ça je me barre et il a il s'est pas qu'il avait peur de les battre qu'il avait plus il voulait pas y risquer quoi il voulait pas risquer sa peau et non pas par l'acheter par peur tout simplement j'ai l'impression que c'est briller on est d'accord c'est brillant de torse ou alors c'est c'est comment dire c'est jimmy l'anister mais je sais pas j'ai eu leur coiffure me font toujours défaut mais il me semble que c'est brillant de torse bref on sait pas encore tout ce que tu as fait à amener où tu es maintenant ok donc là on revoit les merde les alors on revoit pas taurus mais j'arrive jamais à retenir ce nom à celui qui a l'épée enflammé vous me redirez dans les commentaires je confonds toujours avec taurus mais c'est pas lui on revoit le nouveau chef de la garde de nuit dont j'ai oublié son nom sincèrement j'ai oublié justement il est pour moi il est secondaire à l'autre c'est celui des sauvage on fait un jeu plutôt les noms c'est horrible bon vous voyez qui jouent vous lui connaissez de manière pour ceux qui connaissent qui connaissent la série au pire vous me redites les noms ça me n'est pas donc je sais pas trop il est là on revoit samuel tarly avec brand brand stark c'est à place c'est quoi attendez que je sache où on est on est à moi et c'est ça on est avec les blasons de lyon on est chez l'inster donc on est à port réel ok elle a très 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 joli costume j'aime beaucoup ce costume là on revoit la montagne là on retrouve c'est pas le maître mais c'est un jeu bref vous savez qui je parle là on est j'ai l'impression vers le nord d'anguère vers winterfeld la maison donc là c'est très clairement là pour aller vers la bataille sans sa star que les dragons ils arrivent à le crypte des starks alors d'ici est ce que franchement ça c'est la grosse inquiétude qu'on a est-ce que ça est ce que jeunes va apprendre la vérité sur son identité ce seul truc notre ennemi ne fatigue pas là on revoit pas podrick mais à gendry gendry baratheon donc le bâtard de robs de pas de rob starck norme et le bâtard de robert baratheon là on revoit georah mormand j'aime beaucoup d'ailleurs ce personnage georah mormand je l'aime bien moi personnellement là on revoit oh merde son nom vergris c'est ça je crois je sais plus c'est honte il ya tellement de personnages vous me direz aussi oh là là par contre je pense que cette image avec jimmy lannister et je pense que derrière ça doit être à brienne de torse ça je pense que ça donne dans la bataille finale très clairement ça m'a l'air d'être assez méchant là on retourne dans le set hélas cette image m'a beaucoup interpellé je vais pas vous mentir j'ai pas beaucoup réagi mais là je vois beaucoup on voit cersei un peu en larmes un peu triste alors est ce que est ce qu'elle se est ce qu'elle est malheureuse dans la de la situation actuelle c'est à dire avec la bataille tout ça qu'elle a peur tout simplement j'espère pas que jimmy va crever un franchement ça serait dommage bon ça serait stylé si franchement il meurt de manière stylée mais ça serait dommage parce que c'est un personnage que beaucoup de gens aiment moi personnellement je l'aime bien aussi mais alors soit c'est plus soit elle apprend une mauvaise nouvelle soit elle est désespérée ça peut arriver je sais pas comme je verrais bien cersei se suicider ou je sais pas je dis ça je dis des conneries je dis s'il me passe par la tête ok et elle dit rien en plus putain les dragons ils sont tellement jolis je trouve ok là on retourne voilà on revoit j'ai promis de me battre pour les vivants là c'est le fameux arbre oh mais là ça va c'est à sensor c'est ça sensor avec les gains je crois bon vous le limite quoi on va dire résumer le limier j'aime beaucoup d'ailleurs le limier personnellement il ya plein de personnages que j'aime bien c'est je verrais bien le combat vraiment final avec j'espère qu'on leur a cette fois-ci le combat avec la montagne mais s'ils devaient s'affronter je verrai bien le moment où ils vont y passer tous les deux j'ai l'intention de tenir cette route attendez je vais remettre un peu le dialogue dessus à une fausse touche voilà hop donc là le fameux arbre de ce part j'ai l'intention d'obtenir cette promesse qu'elle à ce qu'on sent que c'est la bataille finale la bouche très clair je sais pas si c'est très obligu mais on comprend que ça va être chaud en tout cas à putain tyrian tyrian le padré et le pas terre je le surnomme comme ça parce que je l'adore ce personnage là on retrouve rien là on voit pro de podrick tiens d'ailleurs je n'avais pas attention il est là prodigue ah ok et là c'est très clair là c'est les marcheurs blanc bien bah écoutez ça va être très tendu je pense la série ils nous ont pas beaucoup montré de choses je pense que là il je pense qu'ils nous ils nous donnent la petite mise en bouche mais ils nous donnent pas plus ça soit on aura un autre alors je dis ça je dis rien bien bah écoutez n'hésitez pas à mettre un j'aime à commentaire vidéo ça me fera très plaisir dites moi ce que vous avez pensé de ce trailer game of thrones en tout cas je suis impatient très clairement je suis impatient et je vous dis à la prochaine voilà allez à plus tout le monde merci